Salut à toi ! Chose promis, chose due, je voulais faire une vidéo sur... Moi j'ai l'avoué qui déconne, mais on va faire comme on peut. Une vidéo sur peut-on se masturber en rétention séminaire ? La réponse simple c'est oui. Oui. Moi je suis qui pour t'interdire de masturber ? Vraiment. La question c'est qu'est-ce que tu recherches ? Est-ce que tu recherches la gratification à cette année ? Est-ce que tu cherches à éjaculer ? Est-ce que tu cherches à éveiller la pression ? Est-ce que tu cherches à avoir du plaisir ? Est-ce que tu cherches à te détendre ? Est-ce que tu cherches à explorer et à connaître ton corps ? Est-ce que tu es conscient de ce que tu fais ? Est-ce que tu es encore accro à l'éjaculation, à la masturbation, au plaisir ? C'est tout ce genre de questions qu'il faut que tu te poses avant de commencer ça. Bon. Moi je vais répondre très simplement. Je cite la réponse la plus complète possible à ce niveau-là. Le but de la masturbation c'est de mimer le vagin d'une femme pour éjaculer. Basta. 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 Au truc le plus simple. Ensuite le problème c'est qu'on a couplé la masturbation avec la pornographie. Et donc le but là c'est qu'on ait un edge. Edge c'est-à-dire être à la limite. Être au bord de... Parce que le but c'est de maintenir toujours au bord de l'éjaculation. Et c'est même pas au bord de l'orgasme. Parce que ce qui donne du plaisir c'est pas l'orgasme en tant que tel. Lorsque tu mets du porno. C'est le stimuli. C'est les stimuli constants nouveaux. C'est la nouveauté. Et Gary Wilson en parle extrêmement bien dans Your Brain on Porn. D'ailleurs c'est dommage qu'il soit parti si tôt. Je pense qu'il y a eu lieu de lui arriver quelque chose. Genre elle a dû se suicider de trois balles à l'arrière de la tête. Tu vois ce que je veux dire. Voilà. Il faut comprendre que l'industrie pornographique c'est une industrie de plusieurs milliards. Voire dizaines de milliards de dollars. C'est de la folie. Et la personne qui a introduit la pornographie ultra violente. C'est un juif. Malheureusement pour les juifs. Il s'appelle Al Goldstein. Je te mettrai le lien dans l'inscription. Tu peux aller voir son nom. C'est littéralement lui. En fait il voulait détruire la civilisation chrétienne. C'était son but. Donc on va commencer par celle américaine. Et il a introduit ça. Bon il a mal fini. Vraiment c'était. Tu t'entrais que le mec il était pas bien dans sa tête. Mais avant. Ce qu'on appelait pornographie aussi. Il faut savoir que c'était des écrits destinés aux femmes. C'était la lecture. La pornographie c'était Mark Itzad. Si tu veux ce que je veux dire. D'ailleurs j'ai lu ça. Je suis désolé. C'est vraiment pour une clientèle très particulière. Et j'en fais pas partie. Donc tu te masturbes parce que tu veux éjaculer. Ensuite tu te masturbes parce que tu veux te détendre. Souvent. Pourquoi on se touche ? Il y a un mec qui me disait. Oui on se touche parce que ça m'a rappelé le toucher maternel. Et on a besoin de toucher. Non mais ta mère elle te touchait pas la bite. C'est ça. En fait c'est parce que t'as tellement peu d'intimité avec toi même. Que tu ressens le besoin de te masturber. T'as tellement peu d'intimité avec les femmes. T'as tellement peu d'intimité avec tes amis. Que le seul moyen pour toi d'être intime. C'est de mater des pixels sur un écran. Une image. Une image animée. Ou des tentacules. Des chevaux. Et des vaches. Et des pieuvres. Et des dragons. Et des renards. Et tout ce que tu veux. Parce que ce que je t'ai dit. Enfin voilà. Je suis passé par là. Mais il y a des trucs auxquels j'ai pas touché. Et je suis content d'avoir été touché. Voilà. Le problème c'est que. Moins on est ancré dans notre masculinité. Moins on est une figure paternelle. Saine. Masculine. Plus on est sujet à des déviances. Des déviances. Des déviances. Des déviances sexuelles. Homosexualité. Transsexualité. C'est vrai. Ça a été. On le sait depuis plus de 30 ans. Malheureusement. Et ça c'est dans le livre de Guy Corneau. Donc père manquant fils manquait. Il fait d'ailleurs son introduction là dessus. C'est un médecin qui enseignait à Trois-Rivières. Qui donnait la source. Donc. Pose-toi la question. Moi je dis toujours. Moi je dis toujours. Il y a toujours une partie de personnes qui. Sont nées homosexuelles. Littèrement. C'est juste comme ça. Elles ne sont pas nées dans mon corps. Peu importe. C'est une question que j'aime. Ça pourrait être vraiment une question de. Je vais faire un petit détour ici. Tu vois en fait. Ta mère. Tu ne sais pas si tu t'es ride d'elle. Le chromosome de ton grand-père. Ou le chromosome de ta grand-mère. Parce que c'est deux chromosomes X. Par contre. Tu sais que tu hérites toujours de ton père le chromosome Y. Donc tu pourrais hériter en fait de ta mère. Une partie plus masculine. Ou une partie plus féminine. Une partie plus mâle. Ou une partie plus femelle. Et donc ça pourrait influencer certaines choses à ce niveau là. Bref. À ce niveau là. Ce qu'il faut comprendre. Ce qu'il est impératif de comprendre. C'est que. Comme tu n'as pas d'intimité. Tu vas te toucher. Tu vas vouloir éjaculer. Tu vas vouloir mimer l'acte sexuel. Et surtout. Je parlerai de la pornographie plus tard. La masturbation. C'est un échappatoire. C'est littéralement. Tu as de la pression. Et pour évacuer la pression. Tu vas te branler. Tu vas vouloir éjaculer. Donc. Moi par défaut. Je dirais. Écoute. Si tu veux t'améliorer. Si tu as une rotation synoniale. Si tu veux devenir meilleur. Prends 3-6 mois. Où tu ne te touches pas la bite. Je ne rigole même pas. Juste pour la laver. Et voilà. Et surtout. Tu vas voir un truc. C'est que. Il y a des mecs qui me disent. Ah oui. Si je suis encore. Masculin. Etc. Ou je batte du porno. Pour voir si j'arrive encore à mon érection. Le matin. En fait. C'est le matin que tu dois savoir. Moi le matin. C'est le garde-à-vous mec. C'est ça quoi. J'ai jamais eu. Enfin. Je pense que. C'est ça le meilleur exemple de ta testostérone. Tu sais. Tu sais. En fait. Tu n'as pas besoin de faire prise de sang. Si. Ton zizi. C'est un roc. Tu le sais. Voilà. La dysfonction érectile. Physiologique. Pas psychologique. Et le premier signe du haut de testostérone. Après psychologique. C'est aussi un problème de stress. Donc c'est probablement aussi une basse de testostérone. Mais voilà. Donc est-ce que tu peux masturber ? Oui. Tu peux masturber. Mais pas tout de suite. En fait. Moi ce que je te conseille. C'est comme avec les femmes. Tu dois t'en détacher pour revenir vers elles. Et pareil avec la masturbation. Pendant très longtemps. Mec. Tu as été accro à la masturbation. Tu as été accro à la pornographie. Tu t'es pas juste masturbé dans ta main. Tu t'es parfois masturbé dans le vagin d'une femme. Il y a des mecs qui me disent. Oui. Il faut être un mal dominant. Il faut défoncer la femme. Etc. Mais tu peux défoncer la femme. En mettant le focus. Entre guillemets. Sur elle. C'est-à-dire que. Tu la rames. Tu la rames. Tu la mets un bélier dans le vagin. C'est ça. Ou. Tu es juste concentré sur toi. Sur ton petit plaisir. Oh vite fait que j'éjacule. T'as pour ça qu'il se contrainte. Je ne peux même plus mimer l'éjaculation et l'orgasme qui en découlent. L'orgasme. Parce que je ne sais plus ce que ça. C'est littéralement plus ce que ça fait. C'est juste ridicule. Donc moi ce que je te dis mec. Prends trois, six mois. T'attaches plus la bite. Pourquoi ça prend autant de temps. Parfois prends même jusqu'à un an. Un an d'abstinence sexuelle. Et bon. T'es un mec dont t'as été abstinent pendant des années. Des décennies. Donc c'est bon. Ce n'est pas une année de plus qui va te faire chier. Mais là tu vas le faire de manière consciente. Le faire de manière. Je ne subis pas. Parce que tu sais qu'il n'y a pas de misère sexuelle. Il n'y a pas de misère sexuelle pour les hommes. Moi j'étais testant de ça. Les hommes ils n'ont pas besoin de cul. Les hommes ils s'en battent les couilles. Les hommes ils vivent leur vie seuls. C'est d'ailleurs le plus grand outrage que les hommes font aux femmes. C'est de leur dire qu'aux femmes. Nous on n'a pas besoin de vous pour devenir des hommes. Nous on n'a pas besoin de vous pour mener une vie saine. On a besoin de vous pour être équilibré émotionnellement. Et c'est vrai. C'est la vérité. Après. Est-ce que tu as besoin d'une femme pour avoir des enfants ? Bien entendu. Enfin tu as besoin d'une femelle avant tout. Éventuellement si c'est une femme tant mieux. Mais c'est ça. C'est à toi de voir où tu veux te situer. Mais c'est pour ça que les féministes, les femmes en général, gueulent autant sur les mecs qui font leur vie. Sur MGTOW, Men Going The Runway. Sans être forcément redpeel ou alors machiste, masculiniste. Tout ce que tu veux. On s'en bat les couilles. Juste. Nous on fait notre vie dans notre coin et les gens viennent nous faire chier. C'est vraiment ça en fait. C'est ça le truc. Si tu fais ta vie dans ton coin il y a toujours un peckno qui va venir t'emmerder. Et c'est ça. Et donc tu n'as pas de milieu sexuel donc tu n'as pas de besoin de te masturber. En fait. Moi je dis ça souvent. Les gens me disent oui mais les hommes d'église ne m'asturent pas etc. Ils pratiquent la rétention. Je dis toujours que je n'ai jamais rencontré un homme d'église qui m'a fait de l'effet d'un point de vue énergétique. Pour moi. D'ailleurs quand je vois leur gueule la plupart des hommes d'église. Soit ils ont bu trop de vins de messe. Ils ont des teintes couches sur la gueule. Ils ont des boursouflés. Ils ont les vaisseaux pétés etc. Soit ils ne ressemblent à rien. Soit ils sont dans leur délire théologique. Et pour moi les plus grands croyants ce n'est pas les hommes d'église. Encore une fois c'est les scientifiques qui s'intéressent vraiment à l'essence de la matière. A l'essence de la réalité. Les biologistes, les physiciens, les chimistes. Bon. Je fais un petit tour. Donc est-ce que tu peux te mastomber ? Ensuite après 6 mois ou 1 an. Lorsque vraiment tu as déconditionné ton cerveau. Je dis pourquoi ça prend du temps à déconditionner. Parce que la plasticité térébrale ça va dans les deux sens. Il y a de l'inertie. Donc si tu as une attitude mauvaise pendant très longtemps. Elle va rester longtemps. Et ça ça va cause d'une protéine qui peut être bonne comme mauvaise. Qui s'appelle la Fos B ou Delta Fos B dans sa forme développée. Et qui fait que finalement tu vas enregistrer tout ça. Et il y a des choses qui peuvent t'aider. Les psychériques, champignons, LSD. Supervision médicale donc ne fais pas des conneries etc. Pas d'autres substances avec. Et voilà. Documente-toi avant. Mais ce qui peut t'aider aussi c'est la méditation. La méditation épaissie ton corps tripréfrontal. L'exposition en froid. Se refroidir les couilles. Je rigole même pas en disant ça. Et une fois que tu as fait ça. Une fois que tu as fait 6 mois, 1 an d'abstinence. Qu'est-ce que tu fais ? Tu réprévoises ton corps. Tu réprévoises ta sensualité, ta sexualité. Tu réprévoises ton plaisir. Tu réprévoises la capacité à vocaliser. C'est pour ça que moi je dis les mecs qui se met tout de suite avec des gonzesses. C'est eux les gonzesses. C'est vrai. C'est la vérité. Les mecs souvent ils n'ont pas aimé ça. Moi à un moment je discutais avec un mec. Je lui disais. T'es une copine ? Il dit ouais. Il dit. C'est ta copine qui est l'une à la fois ? Il dit ouais ouais c'est ma copine. Je lui dis. Tu suis contre l'épouser ? Non non non. Je suis juste avec elle comme ça. Ok. Ok. Mais en fait. Je l'ai fait. Donc je comprends. Mais c'est ça. On croit qu'on a besoin de ça. Alors qu'on devrait se concentrer sur nous. S'éloigner des femmes pour revenir vers elles. Comme on doit s'éloigner du stimuli de la masturbation pour revenir. Et non plus. Moi je déteste le mot masturbation. Je trouve ça que c'est un mot moche. D'ailleurs je pense que c'est un mot médical. Parce que c'est tellement masturbation. C'est moche les lettres et les sonorités qu'il y a dedans. Moi je s'appelle ça les cultivations de soi. Ensuite lorsque tu es capable. C'est littéralement. Tu devrais être capable de stimuler ton énergie sexuelle sans te toucher le pénis. Ok ? Donc comment tu peux faire ? Tu peux caresser ton corps. Tu peux vraiment y aller tout doux comme un petit animal. Tu peux caresser tes jambes. Tu peux caresser ton entre-jambe. Ton entre-jambe petit point. Sans aller sur le pénis. Caresse-toi les testicules. Et ça y est. Fais le tour du 1 million dollar point. En fait. Avant l'entrée de l'anus. Entre les testicules et l'anus. Tu as un point qui est un peu mou. Et si tu es mal ce point souvent. Va chercher. C'est un point qui permet de stimuler beaucoup de nerfs au niveau du gland, des testicules et de la prostate. Donc voilà tout ça. Visualise les énergies montantes. Fais les exercices de respiration de circulation. Fais les exercices de visualisation. Fais les exercices de scan corporel. Donc voilà. Tu as le choix. Tu peux te masturber. Tu peux te masturber. Tu peux edger ou pas edger. Mais sache que si tu te masturber et si tu éjacules. Ou si tu es juste edger. Si tu m'as du porno. Tu vas ralentir ton développement en termes de réunions similales. C'est tout. A toi de choisir ce que tu veux. Mais moi je ne suis pas le protéci pour toi. Tu fais ce que tu veux. Tu es un grand garçon. Franchement, force d'honneur. Bonne attention à l'indipeline. Peu être difficile. Surtout parce que tu t'en as pas envie. Et je suis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.